Bonjour Jean-Paul Bébé. Bonjour. Panique bancaire toujours plus rapide ? Oh oui alors. C'est ce qu'on appelle des bankrun ? Oui, bankrun, ça veut dire qu'il y a un run, une fuite en dehors de la banque. Ce sont les clients qui sont des entreprises ou des ménages qui sortent en panique leur argent de la banque, soit pour vendre des billets, soit pour le mettre dans une autre banque qui juge plus sûr. Vous pouvez nous donner un exemple ? Écoutez, le plus récent que nous avons eu, c'est le résumé, la Silicon Valley Bank, qui a perdu l'équivalent de 10 milliards de dollars par heure par effet de virement automatique par ordinateur. On ne va plus à l'heure actuelle dans une banque pour chercher son argent au guichet, on vire par ordinateur et c'est extrêmement rapide et pratiquement inarrêtable. Donc c'était ça sur cinq heures. Pourquoi ces paniques ? Tout simplement parce qu'il y a des inquiétudes et des interrogations. Une banque est toujours instable, avec des dépôts qui sont liquides, elle fait des crédits qui sont par construction illiquides. S'il y a confiance, il n'y a pas de problème. La banque, on sait qu'elle fait son métier, on sait qu'elle gère des dépôts et des crédits, on sait qu'il y a des risques, mais on sait en même temps que l'on a des comptes, que l'on a des informations et que l'on est à peu près sûr de ce qui se passe. Sauf quand il y a une série de rumeurs qui apparaissent, des mauvais résultats et à ce moment-là le mécanisme se met en place. La panique crée la panique. C'est-à-dire que l'on a un mécanisme auto-entretenu qui est catastrophique. Comment faire pour éviter ça ? Comment faire pour éviter ça ? En temps normal, on a des comptes, on a des vérifications internes, des vérifications externes, on a des messages, on a des agences de rating, on a toute une série de gens pour, en quelque sens, calmer le jeu, qu'il n'y ait pas des quiétudes. Quand il y a une série de rumeurs qui apparaissent et des quiétudes qui apparaissent, effectivement les choses se détériorent. Et quand elles se détériorent vraiment, quand il y a une panique, à ce moment-là il faut que la banque centrale intervienne parce qu'auparavant évidemment les responsables de la banque ont dit ne vous inquiétez pas, mais évidemment ça ne suffit pas. Et c'est la banque centrale qui intervient et qui dit ne vous inquiétez pas, je m'en occupe, je paye les déposants et vous serez tous réglés, gérés. Mais bien entendu la banque centrale va faire ça pendant un jour, deux jours. Après l'arrête la banque, elle ferme la banque, elle lui trouve un acheteur ou elle trouve des acheteurs, la banque est morte. Donc actuellement tout va plus vite et le manque de confiance va également plus vite. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui plus que jamais la confiance est décisive. Merci Jean-Paul Bendez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires, donc je vous invite, merci.